Dans notre société, en constante évolution, la mobilité est devenue une nécessité. Et les deux roues, tels que les motos et les vélos, sont des moyens populaires de déplacement. Cependant, avec cette popularité vient une responsabilité accrue de garantir la sécurité et ceux qui les utilisent. Trop souvent, nous attendons des accidents tragiques, impliquant les deux roues. Des incidents ont des répercussions sur les individus, les familles, les communautés tout entières. Il est de notre devoir de tout mettre en œuvre pour prévenir un accident et sauver des vies. C'est pourquoi l'OGP, en tant qu'organe régulateur de la publicité en République de Guinée, a pour mission de contrôler et de veiller sur le contenu des messages publicitaires. Et c'est dans cette optique que nous intervenons pour essayer de minimiser les accidents mortels. En collaboration avec IPCOM, nous sommes très heureux de faire partie de ce partenariat afin de donner un coup de pouce à ce gigantesque projet. Pour ces mots, je dirais merci à IPCOM et merci au ministère de la Sécurité. Nous sommes dans notre rôle régalien. Le ministère de l'Information et de la Communication, qui parle de la nation guinienne, qui parle de sensibiliser les motards, les OJG, les accidents, parle d'un problème crucial dans notre nation. Aujourd'hui, vous le savez tous, la moitié de nos jeunes reporters, caméramans, journalistes se déplacent sur des motos. OREA AMEN, la RTG, les groupes privés. Alors sur ce, je veux dire que chacun doit faire attention. Pour une telle sensibilisation, nous devons prendre part, aller le plus loin possible, aller dans tous les coins de la Guinée, partout, les directions, les organes, les réseaux, que le ministère de l'Information dispose, que les journalistes guinéens disposent, à partir de Conakry jusqu'à Yomou, dire dans nos radios rurales, dire à la radio nationale, dire à l'AGP, mobiliser nos presses privées et publiques pour faire cette sensibilisation. Nous le faisons pourquoi ? Nous le faisons pour sauver des vies. Et les vies de qui ? Les vies de Guinée. Nous mobilisons comme un seul homme autour de l'agence pour faire passer leur message dans tous les canaux dans nos dispositifs. Nous ne cesserons néanmoins de réitérer que les accidents de la circulation routière constituent une délégable problématique de santé publique. Il y a une statistique que je retiens de façon particulière, qui est celle de l'Organisation mondiale de la santé, indiquant que les accidents de la route seraient la cause de 9% des excès et 16% des cas incapacités au niveau mondial. On imagine dès lors les efforts que les pays doivent fournir pour faire face à ce phénomène. Des efforts dont le premier pente, après, bien évidemment, les infrastructures, et inévitablement la sensibilisation à la prévention routière. Mesdames et Messieurs, cette sensibilisation à la prévention routière est un engagement citoyen et oblige chacun de nous à jouer son rôle afin de mener à bien ce plan chantier. Au vu de la recrudescence des accidents malheureux sur nos routes, il s'agit non pas d'agir demain ou dans un futur, mais il s'agit d'agir maintenant et immédiatement. L'international Pestation en après-GIP a pour cœur le métier la prévention à travers la surveillance et le garde-ménage. Elle a toujours eu pour vocation d'accompagner le développement social et économique de notre cher et beau pays, la Guinée, par le biais de son soutien incommensurable et inconditionnel des actions du gouvernement et de son président. Je tiens vivement et très sincèrement à remercier l'ensemble des partenaires ici présents pour leur engagement et leur accompagnement, mais aussi et surtout pour leur présence aujourd'hui, malgré leur calendrier que nous savons qu'on ne peut plus chercher. Je ne serai également terminé sans remercier tout particulièrement l'équipe de IPECOM autour de la coordinatrice de projet Myriam et M. Farahéa pour l'organisation réussie de cette conférence. Merci à vous aussi pour non pas avoir assisté, mais avoir participé à cette conférence de presse. Mesdames et Messieurs, au nom de mon président-directeur général, M. Nasser Rounier, le souhaitent à tous et à toutes une excellente fin de matinée et un accréable public-week-end. Sur ce... Sous-titrage Société Radio-Canada